Pour une autre fois. Je vais un tout petit peu plus fort éventuellement. Ok, bonjour à tous. Désolée pour ces cinq minutes de retard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Lemaire, qui nous vient du laboratoire Infini à Nice, et qui va nous parler de réoplogie de suspension l'eau-bronienne. Je te passe la parole. Il y a un pointeur, Emmanuel ? C'est ça ? Non, ça ne va pas marcher. C'est celui-là ? Non, mais c'est un pointeur. Ah oui, le pointeur, c'est ça. C'est ça, on a quelques-unes. On va marcher, je vais te faire. Je vais te demander plus pour le rouge. C'est ça, c'est bon. C'est là, c'est la fin. Merci Emmanuel, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis tout à fait ravie de venir. C'est la première fois que je viens au LBS, alors que ça faisait très longtemps que j'avais envie de venir vous rendre visite. Je suis vraiment particulièrement heureuse d'être ici. Emmanuel m'a demandé de spécifier les règles du 2. J'espère, j'espère, j'espère ne pas avoir préparé les deux choses ni de trop nice, ni de trop compliquées. C'est-à-dire que ça ne va pas réussir. C'est-à-dire que ça va réussir pour me dire d'accélérer, pour me dire que ce que je raconte n'est pas clair. Donc, avant de commencer, je vais faire part de nouvelles de Nice, de notre laboratoire. Donc, apparemment, on était dans un parc magnifique de France. Enfin, je suis beaucoup en plus scientifique de France, en tous les cas. Et puis, récemment, on a déménagé. Maintenant, on est là. Je vous laisse vous-même juger la différence. Bon, malgré ça, heureusement, il y a la science qui nous tient. Et l'équipe que j'anime travaille sur la biologie des fonds moureniens. Et je suis contente de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a subi un grand renouveau ces 10-15 dernières années. Donc, même si je n'ai pas spécialisé, je pense que c'est complètement intéressant de comprendre, enfin, de s'entendre, de le raconter ce renouveau. Alors, l'idée générale, c'est que, donc, une suspension, bien sûr, c'est des parties solides percées dans un lit. Et jusqu'il y a 10-15 ans, on pensait que ce qui contrôlait les propriétés de ces suspensions, c'était les interactions hydrodynamiques entre les parties. Et donc, il y a eu tout l'effort de faire, d'écrire correctement ces interactions, en particulier simulation numérique avec John Brasile, qui a un histoire aussi. Donc, ils ont vraiment mis au point la première méthode très viable, c'est complètement des interactions hydrodynamiques entre toutes les parties et les suspensions. Et du coup, les gens se sont un peu encoufflés dans cette idée que l'hydrodynamique était essentielle. Et on pourrait penser qu'il ne faut qu'il y ait pas une force de contact direct entre les particules. Et ça, c'est ce qui a été sûrement redécouverte. Je pense qu'auparavant, on le savait. Mais dans les années 80-90, on a oublié ça. Et puis, ça a été recouvert au début des années 2010. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ça, de vous parler du rôle des forces de contact direct entre particules dans la réunologie des suspensions d'endormies. Alors, ça ne marche pas. Alors, je n'ai pas bien partagé, je crois qu'on va encore avoir besoin de toi. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah, je ne sais pas lequel il faut. Je pense qu'il faut arrêter là-dedans. Ah bah, ou peut-être ça, tu peux partager ça. Du coup, on va m'arrêter. Ouais, super. Merci beaucoup. Voilà, très génial. Donc, je vais donner un petit, enfin, en dehors de l'intérêt scientifique qu'il y a, à étudier les suspensions, nos bronnières. C'est aussi l'outil pour pas mal de domaines. Donc, parce qu'on retrouve des suspensions nombroniennes dans différents domaines industriels, enfin, la génie civile, avec le béton prêt, c'est vraiment un exemple de l'ambématique de suspension nombronienne. On le retrouve aussi, et nous on travaille quand même avec eux, dans les propulseurs des ariens, parce que les propulseurs sont propulsés par des carburants solides, qui sont constitués de particules, qui sont envoyés dans les bâtiments soliaires. Et on coule cette suspension dans des gros moules, et c'est ces gros blocs de polymère, une fois qu'ils sont solidifiés, qui sont l'anglais et qui assurent la poussée des fusées. Et puis, on retrouve des suspensions aussi dans tout un tas de matériaux composites, et puis également dans la nature, avec le sang, qui est quand même une suspension assez concentrée, et puis les coulées de boue, les coulées de l'âme. Donc, c'est quand même des matériaux qu'on retrouve à bout d'endroits, et donc qu'il est important de modéliser pour les comportements. Alors, bien sûr, ces suspensions dont je vous ai parlé, bien dernièrement dans les classifications, sont très compliquées, et les particules peuvent avoir des formes très irrégulières, elles peuvent avoir des tailles différentes les unes des autres. Le fluide suspendant lui-même peut avoir des propriétés compliquées. Il peut y avoir aussi des effets de gravité, parce que les particules et le fluide suspendant peuvent ne pas avoir la même densité. Et bien sûr, toutes ces caractéristiques complexes donnent de la complexité aux suspensions. Alors, aujourd'hui, j'ai oublié toutes ces complexités intrinsèques aux systèmes qu'on considère, et je vais vous parler de systèmes modèles. Donc, ces suspensions sont situées de particules sphériques qui auront tout à peu près la même taille, qui sont suspendues dans un équilibre newtonien, donc qui a une visibilité, qui est derrière quelle que soit la contrainte de cisaléments qui appliquent, et puis on n'aura pas d'effet de gravité. La densité des particules et des particules qui sont suspendants sera la même. Alors, vous voyez, c'est un système modèle extrêmement simple, que les écroulements que je vais envisager seront également extrêmement simples. Ils s'aident au part du temps d'écroulement de cisaléments simples, donc c'est-à-dire qu'on va soumettre la suspension à un taux de cisaléments ou à un rangement de vitesse homogène. Les tailles des particules, je vous donne quelques ordres de grandeur, les particules feront quelques dizaines de microns de rayons. Les taux de cisaléments qu'on va appliquer seront de l'ordre de la seconde 1, typiquement, et puis les viscosités d'afflux sont dans le nombre de l'ordre d'un pascal. Donc, compte tenu de ces ordres de grandeur, on va avoir des systèmes qui seront non-broniens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir négliger les forces thermiques par rapport aux forces hydrodynamiques. Et puis, évidemment, les systèmes qui auront des systèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des non-canoles qui sont petits. Alors, ils seront... Donc, le nombre de Reynolds, on peut le calculer à l'échelle de l'écoulement global ou à l'échelle de la particule. Donc là, les ongles de Reynolds sont toujours très, très petits à l'échelle de la particule et ils seront petits, inférieurs à 1, à l'échelle de l'écoulement global. Donc, pas d'effet d'inertie. Donc, un système très simple, dans un écoulement très simple, mais malgré tout, je vais vous montrer dans une introduction qui va être assez longue que ces systèmes-là peuvent avoir des comportements assez complexes. Donc, je vais bien ça en remettre. Tous ces comportements complexes et puis, dans la deuxième partie de mon exposé, je tenterai de vous convaincre que tous ces systèmes complexes ne peuvent s'expliquer que si on accepte l'idée qu'il y a des interactions de contacts directs contre les participants. Alors, la première chose, c'est si on considère la viscosité d'une suspension, eh bien, la viscosité augmente quand on augmente la fraction colonique, la concentration en particulier. Donc ça, c'est des choses qui continuent, enfin, sur lesquelles on n'a pas encore tout à fait des idées claires. Donc, quand la suspension est prête, c'est-à-dire quand on a de l'ordre de 1% de flux occupés par des particules. À ce moment-là, on a un point exact qui est l'expression de la viscosité, la suspension est égale à la viscosité. Donc, fois 1 plus 2,5 la concentration. Quand on augmente un petit peu la concentration, à ce moment-là, on peut ajouter un terme qui varie comme la concentration au carré. Il y a ce qu'on des interactions de terre en tant que particules. Déjà là, c'est un petit peu plus compliqué que la loi d'Elshaï parce que le facteur qui est devant le terme quadratif va dépendre de la nature de l'équipement. Évidemment, l'équipement va structurer les particules. Les particules ne sont pas réparties tapées au hasard. Et donc, en fonction du type d'équipement qu'on considère, on aura ici un très facteur. Ici, c'est un 2,3 d'équipement de s'allumant qui pourra être différent selon ce type d'équipement qu'on considère. Mais là encore, on est capable de faire des calculs théoriques et de trouver cette loi qui tient compte des interactions de terre entre particules. Ensuite, si on considère des systèmes qui sont encore trop intéressés, là on n'appuie soit théoriques, soit exacts, on est obligé de se tourner vers des modèles phénoménologiques. Alors là, il y en a plein qui existent. Mais en général, ils ont ce genre d'expression où on voit que la disposité augmente avec la fraction volumique de particules et puis diverte pour une fraction volumique critique qu'on appelle la fraction volumique de blocage. et ici, on a un exposant qui est de l'ordre de deux. Mais tout ça, c'est vraiment phénoménologiques et voilà, on ne se voit rien dans d'autres trucs. Donc, ce qu'il faut tenir, c'est que la disposité est tirée pour une fraction volumique donnée qu'on appelle la fraction volumique de bloc. alors, donc là, jusque-là, tout va bien, mais des voies de biomas marques indiennes permettent de rendre compte de la maintenation de la disposité avec la concentration. Ceci dit, si on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit que les fractions volumiques de blocage, fraction volumique pour laquelle la disposité est hiper, ça vit dans une gamme extrêmement importante. Typiquement, la fraction volumique de blocage allait de 53% à 68% et on n'a pas vraiment, jusqu'à dernièrement, on n'avait pas vraiment d'explication pour cette gamme très importante de variation de la fraction volumique de blocage. Donc, voilà une première question qui était ouverte encore dans les années 2010-2015. Alors ensuite, ça je vais passer très vite, mais on s'aperçoit quand on cisaille une suspension, on s'aperçoit qu'on a des contraintes normales à l'exocope visées là. Donc, normalement, quand on cisaille un matériau luthonien, on peut avoir l'apparition d'une pression dans du temps et l'égouement et en général cette pression est une force et elle est la même dans les trois directions. Dans les suspensions, c'est pas le cas, on se voit que la contrainte normale dans la direction de la vitesse, de la verticalité ou du gradient de vitesse n'est pas la même. Et alors ça, ça donne lieu à... Alors c'est quelque chose que vous connaissez sûrement dans les matériaux, enfin, dans les matériaux primaires ou dans les... C'est ce qu'on appelle l'effet Bisonberg. Donc, on fout une mayonnaise. Donc, vous pouvez observer normalement que la mayonnaise monte de l'axe de l'axe. C'est une émulsion parce que c'est cette situation-là. Dans les suspensions, c'est... On a l'inverse. Si on image un barreau dans une suspension pour le voir en rotation, de vitesse, on n'a pas l'effet initial. On s'aperçoit que la suspension se pose au niveau du barreau tourné. Ça, c'est une manifestation des contraintes normales à l'isotrope. Donc ça, c'est des choses qui sont encore assez mal connues dans les suspensions, même si les gens du face, par exemple, ils ont pas mal le travail là-dessus. Ensuite, d'un très joli phénomène, c'est l'inversibilité qui apparaît dans les suspensions. Alors, dix fois, si vous voulez produire l'inversibilité, c'est possible de quel ordre ? Est-ce que vous l'avez tous déjà vu ? Non ? Voilà, on ne fait pas. Donc là, c'est... Donc ça, c'est une très belle expérience et très claire. Donc, ça consiste à mettre un liquide visqueux, donc pas d'effet inertiel, entre deux cylindres et puis, on va ajouter une petite goutte colorée, donc une goutte du liquide qui est le mal qui est le liquide d'un poil de cylindre. Et maintenant, on remet en rotation le cylindre interne. Donc évidemment, la goutte est étirée, elle est tellement étirée qu'elle disparaît en récitrant. Vous voyez maintenant un espèce de goutte qui disparaît à peine, vous voyez. Et maintenant, on tourne en centre inverse. Et voilà, on voit que la pouce se reforme. Donc ça, c'est vraiment un aspect des flux de disque en absence d'inertie, c'est la réinversibilité. Si vous inversez le mouvement, l'écroulement est réinversible, donc vous écrivez la trajectoire à l'aller et au retour. Alors si on fait le même genre d'expérience avec une suspension, c'est une expérience un tout petit peu différente. Elle est faite en 2005. Donc là, au lieu d'appliquer une réaction continue oscillante interne, on va appliquer une oscillation. On va regarder, on va prendre une suspension dont on marque que quelques particules. Donc ça, c'est la même suspension. Ici, on voit toutes les particules. Ici, on voit que quelques-unes. On voit plus facilement sur deux mouvements. Et donc, on va regarder au cours de l'oscillation de ce que c'est une particule. Alors sur le film du haut, voilà. Donc là, le film est en marche parce que vous voyez qu'il y a un compteur de cycle qui est vide. Mais vous voyez que quand on fait un fil, on se thromboscopait à la même fréquence de la fréquence d'oscillation. Et donc, vous voyez qu'à l'issue d'un cycle, la verticale a retrouvé exactement sa position initiale. Dans le film thromboscopé, on ne voit aucun mouvement. Alors ça, on a fait cette manip avec des toutes petites amplitudes. Si maintenant, on fait la même expérience avec une amplitude un peu plus grande et qui est supérieure à une amplitude critique, eh bien, on voit que les particules, à l'issue d'un cycle, ne reviennent pas à leur position initiale, mais décrivent une sorte de marche ou à ça. On peut en fait décrire exactement comme on décrit le mouvement gronien pour des systèmes thermiques. Donc, en particulier, on peut définir un coefficient de diffusion objectif qui est proportionnel au taux de cisaillement et au carré de la taille des particules. Ce qui est important, là, c'est que ce coefficient de diffusion est proportionnel au taux de cisaillement. Donc, le corollaire de ça, c'est que... C'est que si vous placez votre suspension dans un étouement où il y a une réaction de taux de cisaillement, par exemple, c'est le cas d'une géométrie de poids cylindrique, là, on va se refaire, vous vous faites tourner le cylindre inter, et à ce moment-là, vous vous apercevez que le taux de cisaillement parmi le plus grand voisinage du cylindre inter au voisinage du cylindre externe. Cela veut dire que vos particules subissent un coefficient de diffusion qui est plus grand au voisinage du cylindre inter qu'au voisinage du cylindre externe. Et ça, ça va conduire, ça conduit à une tête de particules de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà. Ici, on peut voir un exemple de profil de fraction volumique dans un étouement de poids cylindrique. Au départ, c'est les ronds qu'on peut faire. Donc, on a une concentration qui est à peu près au brutal. Et puis, quand on est en rotation au cylindre inter, eh bien, on voit que la concentration au voisinage du cylindre inter ne diminue et qu'elle augmente au voisinage du cylindre inter. Alors, cette migration induite par cisaillement, c'est quelque chose qui peut avoir des réductions insisteres à l'église. Donc, ici, je vais vous montrer des petits films qu'on a fait à Nice, dans une géométrie de bouette largement trop faire. Donc là, vous voyez l'écoulement qu'on observe quand on commence à mettre en rotation. Bon, c'est en tout sens, mais je reviendrai après. Donc, vous voyez que quand on commence à mettre en marche les coupants, on a un cylindrement à peu près homogène dans toute sa cellule. Homogène, ça ne veut pas dire constant, mais que toute la suspension est cisaillée. Et si on refait la même expérience, alors que le cylindre interne a déjà fait un grand nombre de révolutions, eh bien, on a un écoulement qui est complètement différent. avec, vous voyez juste la seule partie de la suspension qui est en écoulement, c'est celle qui est au récineur du cylindre interne. Simplement parce qu'entre la situation de nouveau et la situation de part, les particules ont migré vers le cylindre externe. Ici, on est arrivé à des fractions volumiques qui sont de l'ordre de la fraction volumique de blocage. Donc, la suspension ne coûte qu'au récineur du cylindre interne, où là, la fracture volumique a plutôt diminué. Alors, maintenant, j'en viens à ce qui va vraiment intéresser la suite de mon exposé, qui est les comportements non newtoniens des suspensions. Je pense que ça, vous en avez tous entendu parler. Si, le réglésitement discontinu dans les suspensions, c'est très popularisé. C'est ce qu'on voit avec la maïzena. La maïzena dans l'eau, si vous voulez mélanger le mouvement, c'est facile. Si vous aussi, c'est impossible, c'est insolide. Il y a des expériences comme une piscine remplie de baïzena, où les gens peuvent marcher sans problème sur la piscine. C'est un phénomène qui vient depuis extrêmement longtemps, mais qui n'a trouvé l'explication vraiment possible et réaliste et magnifiée de plus qu'au début des années 2016-2014. Et l'explication qui a été proposée pour expliquer une augmentation de la piscine quand on augmente le taux de cisalement ou la contrainte de cisalement. L'explication qui a été proposée, c'est de dire qu'on a du réglésitement quand on considère une suspension pour les particules. Donc, on fait un thérapeut qui sont très via les forces rémunciées. À ce moment-là, quand on applique un taux de cisalement qui est faible, les particules se repoussent les unes des autres, et on a un équipement de suspension où les particules ne frottent pas les unes sur les autres. Et puis, si on augmente la contrainte de cisalement, on force les particules à s'approcher les unes des autres, à entrer en contact, on active les contacts de photos entre les particules. Et alors, c'est l'affliction solide entre particules qui est responsable de l'augmentation de vos disposités. Voilà, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Soit au-delà de cette transition de réglésitement, ou alors qu'est-ce qu'il se passe quand on prend des suspensions sur notre taille, celles que je ne considère pas la suite ? Eh bien, on s'aperçoit que la viscosité, cette fois-ci, commence à décroître le temps que le cisalement, ou la contrainte de cisalement. C'est ce qu'on appelle la réglésitement. Et c'est aussi quelque chose quand même, comme je vous le disais, quand on dépasse, enfin, au-dessus de la transition de réépaississement. Donc, on peut expliquer, par l'activation des contacts de photos, quand des forces hydrodynamiques sont suffisantes, forcer les particules à entrer au contact les lignes des autres. Et puis, ça m'a aussi des contraintes encore plus grandes. À ce moment-là, des taux de cisalement ou des contraintes encore plus grandes, à ce moment-là, cette personne de la viscosité se met à décroître à nouveau pendant la réépaissification. Et c'est de ça dont vous parlez aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi qu'il n'y a pas encore de vérité absolue. Dans tous les cas, on réussit à très bien expliquer ce comportement solide entre particules. Donc, voilà. Donc, avant de vous montrer comment on redévisse le corps du fondement solide entre particules, je vais essayer de vous prouver qu'il y a des contacts entre les particules. Ensuite, je vous montrerai qu'une fois qu'il y a des contacts, si ces contacts sont du frottement solide, vraiment, eh bien, ça a une influence importante sur la réologie. Je vous montrerai un petit peu comment on peut, par des expériences, avoir une idée de l'importance de ces forces de contact sur la réologie. Et puis après, j'en viendrai à la modélisation du comportement de réoffertification par un coefficient de frottement variable entre particules. Alors, tout ça, je vais passer. Voilà. Donc, à Nice, dans notre équipe, on a développé pas mal d'expériences de géométrie locale. Donc, pour ça, on prend des suspensions qui sont transparentes. Donc, on adapte l'indice optique, l'indice de récréation des particules et des particules. Donc, on travaille avec des particules qui font entre 100 et 200 microns de diamètre. Et puis, on met ces suspensions qui sont transparentes dans une cellule entre deux cylindres coaxiaux. On éclaire l'ensemble avec une nappe. Et puis, on ajoute un fluoro-gros dans la phase finale. Donc, la nappe laser qui éclaire la suspension, quand elle coupe des particules, les particules de fluorescence, c'est des petits disques noirs sur une image qu'on acquiert grâce à la caméra, c'est à 90 degrés d'être un casque-là. Les particules appartiennent des petits disques noirs. qui contient le fluoro-gros fluoresce et qui apparaît tout clair sur l'image. Donc, avec cette méthode, on peut faire plein de choses. On peut suivre, on peut mesurer les champs de vitesse dans la suspension, soit par PIV, soit par PTV. C'est important que PIV, c'est une technique de corrélation d'images. On va voir de combien il faut déplacer des petites fenêtres pour essayer d'optimiser, enfin de maximiser la corrélation entre deux images. Ça fait un petit peu un champ de vitesse moyen, de volume moyen. Alors que la PTV, c'est le tracking de particules antiques, c'est-à-dire qu'on se pose. Donc ça, ça nous permet d'avoir plus tant qu'hiver, parce qu'il y a beaucoup des champs de taux de cisaliments. Il y a un point. Et puis, on a la contrainte de cisaliments qui est donnée par l'équilibre d'aimages. Donc ça, c'est pas un problème. Et donc, une fois qu'on a le taux de cisaliments et la contrainte de cisaliments, c'est la viscosité hors de l'un de cisaliments sur le taux de cisaliments. On peut comme ça déterminer localement la viscosité et la suspension. On peut aussi mesurer la fraction globique. Par exemple, on pourrait utiliser la migration. C'est un exemple précédent. On va pouvoir mesurer les champs de la fraction globique dans les champs d'Ana-Casser. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir mesurer la microstructure à l'échelle de la particule. Alors, cette microstructure à l'échelle de la particule, on la caractérise par la fonction de distribution de paire. Donc, la fonction de distribution de paire, en gros, c'est la probabilité d'avoir une particule à la position r. C'est-à-dire qu'on a une particule à une position origine. Ça veut dire que sur ce type d'image, on prend n'importe quelle particule. Et on regarde où sont situées toutes les autres particules par rapport à la particule de référence. Il faut faire ça sur un grand nombre d'images. Donc, un grand nombre, c'est plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de petits espaces. Et comme ça, on construit cette fonction de distribution de paire, qui est une application, enfin, c'est une mesure statistique, de la position relative des particules. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que… Ah non, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de voir si on a du contact ou pas entre les particules. Donc, de la fonction, on va le voir directement comme ça, parce qu'on va avoir une résolution spatiale qui est de l'ordre 1 centième du rayon d'une particule. Donc, 1 centième du rayon d'une particule, c'est pas du tout suffisant, parce qu'on est au contact ou pas dans une suspension, les particules peuvent s'approcher des unies lourdes. Enfin, non plus, c'est-à-dire que les distances de ces fonctions peuvent être de l'ordre 1 centième de l'environnement. Voilà, c'est qu'elles se disent. Donc, la résolution de passée, c'était directement s'il oublie ou non de la diversité du contact. En revanche, on va pouvoir le faire sur l'allure, la résolution de la fonction de distribution vert suivant l'angle theta, l'angle étant mesurée par rapport à la direction de la vitesse. Alors, pourquoi on va pouvoir faire ça ? Alors, oui, c'est ça. Donc là, on s'aperçoit, quand on regarde cette fonction de distribution vert, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout isotrope, mais qu'on a une surprobabilité d'avoir des doublets de particules. Ce sont des doublets transitoires. Encore une fois, c'est uniquement celle-ci. Les doublets transitoires sont plutôt liés selon l'axe de compression du coulement. C'est un petit rappel. Là, on considère un équipement cisalement simple. On peut les proposer de façon exacte. On a un équipement de rotation et un équipement de compression-hydratation. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ici, quand on regarde la fonction de distribution, eh bien, on s'aperçoit que les doublets transitoires de particules sont liés suivant l'axe de compression. Et au contraire, on a un déficit vert de particules alignées suivant l'axe de dilatation. Alors, cette amisotropie de la microstructure est un peu surprenant si on considère que des forces hydrodynamiques entre les particules. Alors, pourquoi ? Et en fait, c'est un procédateur-là qui nous a empêchés, pendant des années, de considérer les contacts entre les particules. Parce que voilà ce que je sais pas, mais pour ça, quelque part, moi, derrière leur cerveau, c'était de dire, si on veut que deux particules viennent en contact, il faut se rapprocher. Quand on les rapproche, pour les rapprocher, il faut placer le liquide qui en font les deux particules. Ça, ça crée une force, enfin, ça les excite une force, qu'on appelle la force d'une quantification, qui varie comme 1 sur la distance de séparation des surfaces des particules. Donc, évidemment, cette force d'une quantification diverge quand la distance de séparation est en train de serrer. Et donc, la force chimique, vous pouvez également obtenir le contact entre les particules. Donc, dans cette icône-là, si on n'a pas de force, si on considère la trajectoire de deux particules, c'est un coup d'écoulement de 6 à 1 en 5, et deux particules, on suit la trajectoire, enfin, dans l'agentiel de la particule. Je vais en voir ici, la particule grise a une trajectoire 6 à 1. Donc, on peut calculer ces trajectoires, toutes les trajectoires possibles. Et à partir de toutes les trajectoires possibles, on peut calculer la fonction de description de paire. Et effectivement, on obtient, sur les trajectoires symétriques, on obtient aussi une fonction de description de paire qui est symétrique par rapport à la direction pour un angle vertical. Donc ça, ça ne nous permet pas d'expliquer, si on n'a que des forces, hydrodynamiques entre particules, on ne peut pas expliquer l'anisotropie de la fonction de distribution de paire. Alors évidemment, moi, l'exemple que je vous ai montré là, je vous ai dit, peut-être une fraction volumique de 35%, donc c'est assez concentré. Et là, on ne peut pas faire une hypothèse en train de pouvoir dire des choses très intéressantes sur le système, en supposant que les particules interagissent seulement personnellement. Évidemment, il faut penser que les interactions n'ont plus que deux particules. C'est peut-être ça qu'il y a de la similité, ou alors c'est la présence de forces qui ne sont pas hydrodynamiques. Donc, pour trancher, on peut remesurer une fonction de paire pour une suspension diminuée. Donc ici, on est à 5%. 5% là, l'approximation d'intervention de paire. Et quand on fait cette mesure de la fonction de distribution de paire dans cette suspension diminuée, eh bien, on s'aperçoit à nouveau qu'on a une fonction de distribution paire qui est amisotrope. En différence de ce qu'on a à 35%, mais elle est encore amisotrope, avec en particulier ici une queue de surprobabilité en aval de la collision. Alors, comment expliquer cette fonction de distribution paire ? Eh bien, on peut l'expliquer en invoquant le contact entre les particules. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir du contact entre les particules ? Parce que les forces de vérification l'empêchent. En fait, les forces de vérification l'empêchent que si les particules sont parfaitement disponibles. Parce que sinon, si les particules sont rugueuses, ici c'est un pointement exagéré, on décide, si elles sont rugueuses, et si les rugosités ne sont pas trop grosses justement, hydrodynamiques, parfois, l'hydrodynamique ne va pas les voir. Donc, les deux particules avec des petits rugosités à leur surface vont approcher. L'hydrodynamique ne verra pas les rugosités et verra la particule comme c'est à l'étéris. Et donc, du point de vue de l'hydrodynamique, on va pouvoir approcher les particules à une distance qui est inférieure à la taille des rugosités, et donc à une distance telle que les particules se touchent entre elles via leur rugosité de surface. Alors, on peut, dans ce cas, en supposant qu'on a des rugosités à la surface des particules, on peut recalculer les trajectoires des particules. Donc, pour ça, on s'est aidé d'un modèle, je n'ai pas marqué la référence, la s'il est là, donc d'un modèle de Takuna et Hitch. Donc, c'est un modèle très simple, qui suppose que, pour calculer la trajectoire de deux particules, si ça a l'air simple, quand les particules en sortent, par l'intermédiaire de leur rugosité, à ce moment-là, bloquent leur distance approche, mais on conserve leur vitesse auto-radiale des élections. Donc, enfin, dans ce modèle, on est capable de calculer les trajectoires, enfin, toutes les trajectoires de deux particules d'interactions dans un équilibre de 17%. Et puis, à partir de ces trajectoires, on peut calculer la fonction de distribution. Voilà, c'est la fonction de distribution de termes théoriques, et vous voyez qu'elles ressemblent à celles qu'on a mesurées et à leur expérimentation. Et dans ce modèle, il y a l'intermédiaire ajustable, qui est la hauteur de rugosité, que j'ai appris si loin d'ici. Et donc, on s'aperçoit qu'on obtient le meilleur accord entre les prédictions du modèle de Dapuna et Hinch et puis nos mesures expérimentales pour une rugosité qui est de l'ordre de… Attendez, tout satisfait en même temps. Donc, pour une rugosité qui est de l'ordre de… qui est de 255 nanomètres, et puis, à la fête, on a décidé qu'on est de 200 nanomètres. C'est un bon accord. Et ensuite, ces résultats ont été firmés par Blum-Mesger à Marseille, qui a regardé, qui a mesuré directement la trajectoire de trois particules, en deux, même n'importe quoi, il a mis sur les directeurs des stratégies qui ont été interagissant dans le sein, et comment ils aillent ensemble. Et il a fait ça avec des particules de grossité de chèvre. Et il a un très bon accord pour le modèle de Dapuna et Hinch. Et puis, ces mesures sont importantes. Voilà. Donc, j'espère que là, je vous ai convaincu qu'il y avait du contact entre les particules. Oui, parce que sinon, c'est même pas la peine que je continue. Donc, si c'est le cas, si vous n'avez pas du tout pour me faire plaisir, ce qu'il faut faire maintenant, évidemment, c'est connaître les conséquences. l'influence, on se contacte sur la réveilité. Donc, pour ça, on a, dans un premier point, on a fait des simulations techniques. Les simulations numériques ont été faites en force-coupique méthode ou en méthode sur la méthode des volumes fictifs. Donc, ça consiste, dans les deux cas, en gros, à résoudre le champ de vitesse et une pression dans toute la réveilité. Et puis, donc, les particules sont considérées, la réveilité, comme génétiques. Et ensuite, on a une enceinte de source petit f, ici, pour forcer le moment de l'origine des particules. Donc, quand on fait ça, alors, la spécificité, enfin, la méthode des acides, enfin, les méthodes, si on en a utilisées deux, en classique, et après, ce qu'on a fait, qui était beaucoup à l'époque, donc, c'est de considérer le contact avec une particule et, à la fois, les sources de contact. Ça, de toute façon, elles étaient déjà dans les simulations précédentes, parce que, c'est important, mais très bien sûr, j'ai l'âme de l'âge de considérer les particules et les particules, mais c'est vrai, pour les simulations numériques. dix, si vous en êtes là, vous êtes là, juste pour faire tourner les connes. Et il n'y a pas vraiment de volonté de leur attribuer une signification physique forte. donc, on considère d'insurcer les portes normales et la nouvelle idée, c'est de considérer aussi l'exorce de le potement solide entre particules. Donc, c'est vrai qu'on a commencé en faisant des simulations plus d'une fois de tout. Donc, un coefficient de friction, un coefficient de friction, un coefficient de friction, pour cent. Et, voilà, voilà les résultats. Ici, la variation de la distribution en fonction de la concentration de particules. Donc, en haut, c'est une fonction de l'entreprise. Et, vous voyez que, quand on augmente le coefficient de particules, eh bien, on augmente considérablement la distribution. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que, quand on met un coefficient de frottement de l'ordre de 0,5, ce qui est typique pour les matériaux primaires, qu'on étudie, par exemple, des particules de BMA ou de CIREN, à ce moment-là, les cycles primaires sont capables de retrouver les résultats que j'avais dans la distribution. Donc, vraiment, ce frottement est un ingrédient important quand on veut modéliser l'aréologie des suspensions concentrées. Alors, ça, je vais passer. Donc, je vais aller plus vite parce qu'Emmanuel me dit que j'ai pu le coup de temps. voilà. Donc, je vais en venir directement à une partie et je vais en venir directement à l'application de… à essayer de comprendre les comportements dans du tonneur des suspensions. Donc, d'abord, le réinvestissement, ça, je n'ai pas fait. c'est très bien fait, c'est très bien connu. Et, moi, je vais me concentrer sur la réoflutification qui intervient après le réinvestissement ou alors qui intervient quand on a des suspensions qui sont toujours frondantes. Si on prend des suspensions particules, on n'est pas nécessairement d'utiliser l'entrée, à ce moment-là, elles sont par nature frondantes. Et donc, on a, normalement, presque toujours de la réoflutification. Alors, on a vu que la viscosité augmentait quand on augmentait le fichement de frondements entre particules. Donc là, on est tenté de dire à partir de la réoflutification par une baisse fichement de frondements entre particules. C'est une indication pour laquelle le méficient de frondements entre particules devraient laisser à ces temps-là. Ce que l'on est habitué, c'est beaucoup long qu'on est censé dire pour le tribunal. Voilà. Mais en réalité, cette baisse du coefficient de frondements quand on augmente la contrainte ou de façon complètement équivalente quand on augmente la force normale entre particules, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui tient à la forme des particules. Parce que quand les particules sont sphériques, si on regarde qu'elles sont sphériques avec des rugocytes à leur surface, c'est un peu des calculs de grandeur, on s'aperçoit que quand deux particules sont sphériques en seconde date, en typique, elles vont être enjeux selon quelles qu'elles sont sphériques. Bon, il faut avoir un contact de macroscopie concrète avec un bon. C'est bien compliqué justement, on va jusqu'à la voie de l'eau, avec des amis et des bonnes et de nous et tout ça. ce qui est difficile, c'est d'avoir un coefficient de frottement qui décroît quand on augmente la situation. C'est quelque chose qui est naturel si on considère un bon contact. en tout cas, on peut le faire ainsi, si on suppose, donc là, la demi-sphère représente la capacité et puis, le plan représente la surface de la deuxième particule. Et donc, si on regarde le contact entre cette capacité et la deuxième particule, on a, si on dit qu'on a un contact de 2 Hz, à ce moment-là, on a l'air de contact qui varie comme la force normale qu'on a appliquée à la puissance de 2 tiers. Et, la force tangentielle qui est proportionnelle à une surface de contact. Donc, on va avoir, du coup, une force tangentielle qui varie comme la force normale à la puissance de 2 tiers et donc, le coefficient de frottement qui est le rapport de la force tangentielle sur la force normale, eh bien, décroît comme la force normale à la puissance de 1 tiers. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel si on prend juste un modèle très précis quant à la puissance. Et, pour ça, évidemment, on n'a pas une décroissance. On n'a pas du tout de décroissance. Parce qu'au bout d'un moment, quand on augmente sa force, on va le classifier. Et une fois qu'on le classifie, on a l'air de contact qui devient proportionnelle à la force tangentielle et donc, on peut avoir un coefficient de frottement qui est concentré. donc, voilà, l'idée, c'est ça. C'est au début, pour les petites forces, une décroissance du coefficient de frottement et puis après, une saturation vers une valeur constante. Alors, quand on dit petites forces, cette petite force, en fait, il faut la comparer à une force caractéristique qui dépend des caractéristiques matériaux des particules. qui dépend de l'ordre du jour. Comment ça s'appelle en français ? C'est l'espace, l'ordre du plasticité, peut-être, coefficient de poisson, etc. Et ça, cette décroissance du coefficient de poisson avec la force normale était bien étudiée par Brice Vert. par une étude numérique de tribologie qui était sûrement de très bonne qualité. Donc, on a repris ces travaux de Brice Vert pour décrire la variation du coefficient de frottement avec la force normale. Après, si on revient à l'harméologie, il nous faut une relation avec la force normale de contact contre les particules et puis la contrainte de s'y aillant. à l'harméologie sur l'harméologie. Ça, c'est issu du résultat numérique, ce qui est bien connu. Et voilà. Donc, on a fait des simulations numériques encore une fois en introduisant ce coefficient de frottement entre particules sur la dispositive, ce sont des contraintes qu'on a vues. Voilà ce qu'on tient. c'est intéressant. ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces mesures de simulation numérique, on peut déterminer le coefficient de frottement moyen contre particules. C'est ce qui est tracé. Donc, ça, c'est des mesures. C'est-à-dire qu'on perd de particules, on mesure la force normale et donc, on a le coefficient de frottement et les symboles et, on s'aperçoit qu'on réussit à très bien représenter les résultats de réologie par réophilisation en introduisant un coefficient de frottement constant d'UF. Enfin, non, pas constant. En introduisant un coefficient de frottement effectif qui est très proche au coefficient de frottement moyen qu'on a mesuré dans les simulations et, ça proche, plus que simplement, ce coefficient ne tient l'égalité entre le coefficient de frottement moyen que ce soit dans les simulations et le coefficient de frottement effectif pour reproduire pour reprouver les résultats de la simulation métérique. Il faut simplement diviser la contrainte par un facteur important. c'est assez surprenant quand même qu'on puisse juste s'intéresser aux coefficients de frottement moyen parce que, quand on regarde la distribution de frottement entre les particules, c'est ce que je vais vous présenter ici en vert, on voit qu'on a une très large distribution de frottement. malgré ça, eh bien, juste introduire un coefficient de frottement effectif nous permet de retrouver les résultats dréologiques. Je finis sur ça, Emmanuel. Voilà. Donc ça, c'est des simulations numériques, donc on peut s'enrichir. Donc on a fait des maniques aussi et on a mesuré le coefficient de frottement entre deux particules. face à un AFR, donc on a un substrat où on se lance deux particules, soit une particule sur le fil d'un AFR. On immerge tout ça dans le même liquide, le liquide qui nous sert à faire la distribution. Et puis, on mesure, enfin, à partir de la défection normale de deux pieds, on mesure la force centrale, et puis à partir de la défection, enfin, de la rotation de la défection latérale, on mesure, il y a un truc donc le substrat, on le monte sur un poids de cible électrique, on peut le faire, on peut le faire, on peut le doubler, donc poids de cible électrique verticalement pour faire varier la force. Et puis, dans le même temps, on le fait osciller, après la séance, dans le plan horizontal, et donc comme ça, on fait frotter les deux particules sur l'autre. Et donc, en mesure de la défection latérale du levier, on a accès pour exercer sur la particule quand on peut déduire la force fortement exercée sur la particule. On a accès comme ça à la force normale et à la force lentière, c'est le coefficient de frottement. Ce qu'on voit ici droite, le coefficient de frottement en fonction de la force normale qui termine à partir de la défection verticale du levier. en vert. Donc là, en vert, vous avez le modèle de brisler. Et puis, ici, les points, c'est ce qu'on a vu sur nous qu'il y a une grande grande. Moi, je trouve que ça marche remarquablement. Parce que le modèle de brisler, c'est des membres dans un système idéal. Donc, c'est des particules du commerce qui sont sûrement tout sauf sous l'hémisphérique. donc, c'est quand même un bel, c'est incroyable. Et puis, donc, une fois que j'ai cette voie expérimentale de frottement, on peut l'introduire dans le petit modèle de la psychosité donc, c'est pareil. Et on peut ici comparer, les résultats expérimentaux qui sont les points au plan de mesurer la psychosité et les lignes-là correspondent aux prédictions du modèle connaissant cette voie expérimentale de frottement. Donc, bien sûr, ça demande à être vérifié sur plein d'autres systèmes et tout. Dans tous les cas, il me semble que c'est quand même une piste très prometteuse d'expliquer la réauthentification par un coefficient de frottement variable entre particules. Donc, voilà. Juste, ce que j'aimerais que nous pour examiner, si vous voulez faire quelque chose, c'est que d'abord, il y a des contacts entre particules dans une suspension. Ces contacts ne sont permis par la façon de que vous pouvez citer à la surpasse des particules. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a des contacts, à ce moment-là, on peut avoir du frottement solide entre particules. Et si on a du frottement solide entre particules, ça a une influence importante sur la réologie des subventions. là, j'ai du temps que vous parlez que d'adispositive, mais c'est un sens aussi d'un tas d'autres comportements réagiques. Et puis, enfin, si on invoque un coefficient de frottement variable, on est capable de façon assez convaincante d'expliquer des comportements non newtoniens des subventions. Donc, le réplécissement continue discontinu en invoquant une transition non frottante quand on est capable de mettre les chances de la réduction de particules. Et puis, aussi, dernièrement, la réaugmentation. Donc, il est expliqué simplement par des arguments quasi-chirrétriques qui, qui, on sait qu'il y a une décroissance du coefficient de frottement. Voilà, je remercie votre attention. Merci beaucoup. Qu'est-ce que il y a des questions ? Est-ce que la réunité peut expliquer que ça, le FIEM de solidification est variable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que la réunité peut expliquer le FIEM de solidification Je ne sais pas. c'est pas qu'il faut le FIEM Alors, ce qui est bien établi, c'est les liens entre la fraction de blocage et le coefficient de frottement. Et donc, effectivement, quand on augmente le coefficient de frottement, on diminue la fraction de blocage. Et après, le coefficient de frottement, mais de façon pas très simple, mais il en dépend quand même pas mal. Il y a un principe d'agrogosité. Et leur taille montée. Merci. Comment est-ce que les gens ont pu imaginer ce groupe que les blocements n'étaient pas en jeu sous la tête de la forme de Reynolds et les deux parties qui s'approchent ? Parce que ça, en gros, c'est l'idée que si je prends un ballon, tu le lâches, il ne va jamais toucher l'école parce que la porte, elle diverge. ce paradigme est un peu plus très bien dans la luminosité. Écoute, je sais que j'ai toujours causé un peu la vision et je pense que c'est vraiment parce que je pense que c'est vraiment pas de chance. Je pense que c'est des choses que les gens connaissaient très bien. Et après, je crois même que quand John Brady et les bornes aussi ont développé la synagogue c'était tellement un bel outil. C'était tellement beau pour modéliser le tour si gros que les gens ont complètement oublié qu'il peut y avoir du coup. Mais je pense que c'est un hola. C'est ça, je pense que c'est parce que c'est pas trop que les gens ont dit vraiment considérable qu'il n'y avait pas de contact, mais c'est qu'ils n'y ont plus pensé parce que c'est passés par des forces si gros qu'autres qui sont allés là-dedans à fond. qui sont tous les gens qui sont les gens qui ont besoin de C'est une question qui est une question qui est une question qui est une question Et donc on mesurait la distance entre la particule des trois, et donc comment on les mesurait sur l'alimentairement ? C'est le discours simple, parce qu'il doit être représentatif, et qu'il imagine, parce qu'il ne marche pas dans le bord, dans le bord, et voir comment on peut mesurer la distance entre les particules. Pour ça, si c'est à l'alimentairement, comment on peut la mesurer ? Non, en bref, je peux être clair, parce qu'on ne mesure jamais de distance entre les particules. Parce que justement, on n'a pas la résolution, on arriverait à la mesurer, mais seulement la résolution qu'on a, c'est en gros un centième d'alimentaire. Et donc c'est tout à fait insuffisant pour dire quoi que ce soit. C'est à l'égide de l'hydrodynamique, des sortes d'identification, tout ça, il faut avoir une bien meilleure solution. Donc non, on mesure jamais de distance entre les particules. Et la première question, c'était sur les forces réflexives. Alors, il y a des forces réflexives ici pour le réplécissement, les gens qui obtiennent le réplécissement. Ça a été montré sur plein de types de forces réflexives, sur les forces réflexives et les forces statiques. C'est surtout des gens de Marseille qui ont fait ça. Et puis, on peut mettre aussi, il y a des gens qui ont travaillé avec des polymères absorbés ou brefés à la surface. Par exemple, il y a des questions sériques ou électrostatiques. Parfait bien. Quand j'ai une petite question, la loi de Coulon, ça marche pas mal quand même, mais c'est pas trop compliqué. Et du coup, quoi est-ce que tout l'amour, ils vont regarder ce qu'il se passe avec j'ai dit ? Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Il y a une bonne liberté typique aussi, bah tu vas bénéficier de quelques forces, tu vas défendre dans vos idéer de quelques forces. Après, quand tu regardes, on a pris pas mal, d'imagerie avec ça. à la surface d'une particule, à cause d'une courbeur de la particule, on a dû apercevoir, en moyenne, tant qu'une ou quelque particule. Voilà, c'est des estimations à la force de l'échelle de force, et puis de l'intensité, et de la particule, je crois qu'il n'y a plus de questions. On va remercier à nouveau Elisabeth.